Bonjour à tous, je vous remercie de m'avoir invité. Je vais très rapidement reprendre notre amour à la riboisière. On avait effectivement décrit initialement la micro-vascularisation chez les sujets normaux. On avait bien montré ici que le plexus superficiel était composé d'artérioles et de vénules qui était organisé deux par deux avec des capillaires en hamac entre les vénules et les artérioles. Comme on le voit ici, on reconnaît très bien les artérioles parce qu'elles ont un espace acapillaire qui est plus important qu'autour des vénules. Voilà comment on distingue les artérioles des vénules. Ensuite, on avait décrit au niveau du réseau capillaire superficiel cet arrangement en vortex avec ces petits vortex. On avait suivi ces vortex de la profondeur vers la périphérie. On avait remarqué qu'ils étaient alignés le long des vénules puisque ici, si on les redessine et qu'on va de la profondeur vers la périphérie, on se rend compte qu'en fait, ces petits vortex semblent se drainer au niveau des vénules proposant que le plexus profond serait plutôt vénueux avec un drainage superficiel. Donc là, je vais vous montrer un cas qui était très intéressant, qui a été aussi publié et décrit par notre équipe. C'est un cas de PAM. Donc un homme de 62 ans avec un anticon d'accident vasculaire cérébral, une baisse d'acuité visuelle transitoire 5 jours auparavant. A l'examen du fond d'œil, on aurait pu penser que c'était un peu plus blanchâtre, pas quelque chose d'évident au fond d'œil. En revanche, à l'OCT, on note vraiment une hyper réflectivité de la couche interne par rapport à l'œil droit ici. A l'angiographie, à la fluorescine, on note une perfusion qui nous semble normale avec peut-être un petit retard circulatoire et peut-être quelques petites diffusions au pôle postérieur, mais rien qui nous semble vraiment très retardé. Ce patient avait un retard circulatoire puisqu'il a une occlusion de la carotide interne ici. On va voir, et en fait, le flux de l'artère ophtalmique que vous voyez ici est en fait repris, mais c'est ça qui va nous expliquer le retard de circulation. Qu'est-ce qui se passe en anjo-OCT ? Ici, on a l'œil droit avec les deux plexus superficiels, donc plexus superficiel œil droit et plexus superficiel œil gauche qui sont parfaits comme on a vu tout à l'heure avec les artérioles et les vénules bien organisées. En revanche, autant l'œil droit, nous voyons très bien les petits vortex, très bien, c'est peut-être un peu fort, mais on voit des petits vortex, alors qu'à gauche, on a l'impression d'avoir l'image du réseau superficiel sur le réseau profond et on ne distingue pas le réseau profond. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il n'y a plus de circulation dans le réseau profond ? Pourquoi on a cette image ? Si on cherche un peu, on va descendre un petit peu, réduire les coupes, chercher. En fait, toujours, on aura cette réflectivité du réseau superficiel sur le réseau profond avec l'impression de ne pas avoir de capillaire profond. Donc là, c'est pour vous remontrer l'hyper-réflectivité. On voit très bien ici, on va vous montrer une autre image, les vortex. On voit très bien aussi sur l'OCT en face, au niveau de l'œil droit, alors qu'on ne les voit pas au niveau de l'œil gauche. Et finalement, on peut imaginer que c'est exactement comme au niveau de l'épithélium pigmentaire pour un œil normal, où on va avoir un peu au-dessus ou un peu en dessous de l'épithélium pigmentaire la réflexion du réseau capillaire superficiel, ce qui peut donner aussi cette idée d'avoir un néo-vaisseau, alors qu'en fait, c'est simplement la réflexion. De la même façon, ici, on a une hyper-réflectivité au niveau de la couche interne et c'est probablement pour ça qu'on voit ce réseau superficiel dans le réseau profond. Donc voilà, quelques semaines après, on a toujours ce même aspect, 5 semaines après. Donc la PAM, c'est une occlusion un peu incomplète. On a une image, une hyper-réflectivité, puis un amassissement de la couche nucléaire, c'est ce qui avait déjà été décrit. Et on voit ici qu'en OCT en jeu, il y a une représentation disproportionnée du réseau capillaire superficiel. en rapport avec un débit sanguin ralenti dans le réseau capillaire profond en lien avec l'indimination des vitesses de perfusion. Donc l'OCT en jeu a permis, en fait, de montrer que finalement, cette PAM était probablement une hypoperfusion du plexus profond, comme on le voit très bien en OCT en jeu, liée au ralentissement sévère de la circulation. Je vous montre un troisième cas, parce que le cas de PAM, je pense que ça illustre bien effectivement ces problèmes de réflectivité et de ce qu'on voit et finalement de ce qu'on ne voit pas. Mais probablement, il y a une circulation qui, certes, est faible, mais est quand même présente au niveau du réseau profond. Et je vous mets montré ce cas d'occlusion artérielle, donc un patient jeune avec, là encore, au fond d'œil, rien de très évident, une vision à 10 dixièmes. Le patient se peut désigner d'un voile, d'une baisse de vision brutale le matin. Donc on le voit assez rapidement et on note effectivement cette occlusion artérielle avec une reprise de la perfusion à contre-courant de façon un peu tardie. Finalement, en fait, ça se vascularise. Il voit très bien sa tâche. Donc là, vous voyez les réflectivités au niveau des couches ischémiées. Il va mieux ici. Et alors, on a cet enjeu, donc c'est le 6x6, puisque le 3x3 est totalement normal, puisqu'il ne prend pas la zone occluse. Dans le 6x6, on voit bien, en fait, qu'on voit au niveau du réseau superficiel, les vénules. On ne voit pas les artérioles et on a l'impression d'avoir une hypoperfusion un peu des deux plexus, d'accord ? Alors, on voit effectivement que c'est ces vénules, parce que si on reprend l'angiographie à la fluorescine, qu'on regarde bien, on voit bien que l'artériole ici n'est pas mise en évidence au niveau de l'angio-OCT. Le patient, au cours de l'examen, nous dit qu'en fait, ça commence à aller un peu mieux le temps qu'il attend à l'arrivée boisir, c'est parfois un peu long. Il est hospitalisé en neurologie. On a découvert une hyperhomocystémie. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on l'a revu, en fait, le soir même, parce qu'on s'est dit quand même, vu qu'on a l'impression que ça va mieux, mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'en OCT en jour, on va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui s'améliore ? Et c'était très intéressant, parce qu'on a vu, en fait, l'artériole se reperfuser à quelques heures d'intervalle. Donc là, on est au niveau du réseau capillaire superficiel. Et entre midi et 18h, on voit l'artériole, finalement, apparaître en OCT en jour. Donc, probablement qu'elle était déjà un peu perfusée à midi, puisqu'elle n'était pas absente, elle n'était pas complètement occluse. Mais il y avait un ralentissement qui était tellement important qu'elle n'était pas visible à l'OCT en jour. Donc, ce cas était vraiment intéressant pour montrer que, finalement, même avec un flux très lent, on peut avoir un flux, une perfusion, mais qui n'est pas visible en OCT en jour. Et que ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas de signal de décorélation, qu'il n'y a pas du tout de vascularisation ou de perfusion. Et finalement, est-ce qu'on peut se demander si l'amélioration du logiciel pourrait nous donner la vitesse du flux, nous donner une idée sur ça ? Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, Sophie. Très bien. Est-ce qu'on sait un petit peu si on va avoir des mesures ? On sait qu'on a des mesures de densité vasculaire actuellement. Et des logiciels qui... Je crois qu'il y a quand même des gens qui se penchent à dessus. Moi, je n'étais pas à la roue, mais je crois qu'il y a des logiciels de mesure du flux qui sont en train d'être mis au point. Parce que pour l'instant, c'est de la densité vasculaire avec du pourcentage. Est-ce qu'on va avoir quelque chose qui va analyser le... En fait, dans la session imaginaire, vous avez parlé du fait qu'il y avait un espace de vitesse, si je peux me permettre, qui donnait une image et que quand l'espace de vitesse était au-dessus ou en dessous, on ne voyait pas l'image, si on le savait. Et en fait, ils ont un problème technique pour augmenter la visibilité des vaisseaux, c'est-à-dire pour avoir une visibilité avec une image plus rapide, ça serait étonnant, mais plus lente. Et ils ont du... Apparemment, ils ont des problèmes techniques. Alors après, il y a des formules physiques qui n'ont vraiment échappé. Mais ils ont vraiment une espèce de limite inférieure. Une vitesse un peu de laquelle, apparemment, ils ont du mal à aller. Après, est-ce qu'ils sauront dire à quelle vitesse ça circule ? Il y a un travail qui est en cours de modifier le rythme de prise des images et le nombre d'images qui seront prises, afin d'avoir des corrélations de temps entre différents rythmes de prise d'images permettront d'avoir des notions de vitesse. Mais en réalité, on revient toujours au même problème. Tant qu'on analyse le contenu, si le contenu est visible, c'est qu'il a une certaine vitesse, et s'il n'est pas visible, il n'a pas de vitesse. Par contre, on n'analyse pas le contenant, c'est-à-dire les parois, aussi bien comme il y a tout à l'heure, au niveau de l'occlusion veineuse, il y a une pathologie de la paroi veineuse, que ce soit celle des vasculites ou que ce soit celle des occlusions veineuses, que l'on commence par exemple à analyser en optique adaptative, mais qu'on connaît finalement extrêmement peu. Et il y a aussi une pathologie d'embole. C'est-à-dire que, lorsque vous parliez tout à l'heure de reperfusion, s'il s'agit simplement de ce que nous avons, les occlusions habituelles, elles ne sont jamais totales. Nous avons tous vu d'ailleurs des circulations de retour. Il y a toujours un certain flux vasculaire. On le voit dans les enjeux en fluo. Par contre, lorsqu'il y a un embole, évidemment, il bouche le vaisseau et il empêche complètement la circulation. Mais ça, c'est des données que nous sommes toujours tous capables d'analyser sur les clichés. Ça fait appel à notre intelligence des choses et non pas à l'imagerie elle-même. Par contre, c'est vraiment très important aujourd'hui de savoir reconnaître tout le syndrome des trois possibilités, nodule coteneux, PAM, et peut-être AMM, bien qu'il y ait énormément de controverses sur le rôle de la circulation coriocapillaire ou autre dans les AMM.